Salut les gens, c'est UMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va traiter du hack de la Nintendo Switch. Comme vous l'avez très certainement vu au titre et à la miniature, cette petite bébête va apparemment pouvoir être à câble et a déjà été hackée par des hackers. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Je vous ai dit exactement en février dernier. C'est la même team de hackers qui avait mis en place un hack qui permettait de faire tourner Linux sur sa console pour faire tourner la tablette Nintendo Switch. comme une tablette classique. Et là, ils ont révélé il y a entre 24 et 48 heures la façon de faire pour pirater votre Nintendo Switch. Je le précise dans cette vidéo. Dès l'entrée, je ne suis pas pro-piratage. Je n'incite pas au piratage. Et encore une fois, mon message va davantage être informatif et également préventif contre le piratage quand bien même certaines personnes souhaiteraient le faire. Et là, on est clair. Le piratage, ce n'est pas autorisé, c'est illégal. Ça va ensemble. Ensuite, il y a des risques. Si vous le faites, vous pouvez briquer votre console. C'est-à-dire qu'elle ne démarrera plus ou en tout cas, vous ne pourrez plus jouer à aucun jeu. Il y a également le risque, et je le rappellerai à la fin de cette vidéo, que Nintendo bannisse votre compte. Donc, c'est-à-dire interdiction de jouer à des jeux en ligne et également interdiction de jouer, de vous connecter au Nintendo eShop. Et je pense que ça va être problème. Donc, pas non plus de connexion Internet, c'est-à-dire pas de téléchargement, de mise à jour pour les jeux. Et c'est excessivement important. Maintenant que ces choses sont dites, et maintenant que ces choses sont claires, je vais un petit peu passer aux explications. Le but de cette vidéo, encore une fois, c'est de traiter la news qui est apparue pour... Justement, je préfère que ce soit moi qui traite cette news et qui vous dise, cette news, elle existe, il y a cette possibilité qui existe, même si elle est dangereuse pour votre console, plutôt que quelqu'un d'autre qui va vous dire, faites-le, et c'est super cool. Non, non. Le but, c'est que vous soyez prévenu que cette possibilité existe, mais que ce n'est pas conseillé. Et encore une fois, que c'est illégal. On précise bien au début de cette vidéo que c'est complètement illégal. Maintenant que les choses sont posées, la team, et bien la team, que je ne dis pas de bêtises, je préfère récupérer, récupérer leur nom, Failoverflow, et bien a mis au point un hack qui permet à la Nintendo Switch de faire tourner Linux, ou en tout cas de faire tourner Linux sur la Nintendo Switch, et sans toucher à l'intérieur de la console précisément. Alors en fait, ce n'est pas le software de la console qu'ils ont changé, le système d'exploitation. En fait, ils ont, avec une carte micro SD, partitionnée, mis Linux dessus, plus la partition de la Nintendo Switch, et avec un système assez intéressant, d'ailleurs, sans rentrer plus dans les détails, sur le côté de la Nintendo Switch, ils ont imprimé une espèce de petit bidule avec une imprimante 3D, ou alors tout simplement un fil en métal, pour joindre deux petits contacts, et faire croire à la Nintendo Switch qu'elle va pouvoir booter, justement, et bien démarrer, sur un autre système d'exploitation. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en ordre pour que ça puisse fonctionner, notamment installer des fichiers de hack, notamment passer par tout un système qui est assez compliqué, et c'est précisé d'ailleurs par Jeu Actu et par Journal du Geek, je le précise parce que c'est là-dessus que j'ai également vu les news originelles, je vous mettrai très certainement les articles dans cette description, puisque le pied de nez, pour le préciser au début de cette vidéo, c'est que justement, la team Failoverflow a publié sur Twitter deux photos qui nous montrent ces petits machins, ces petits bidules d'imprimés avec une imprimante 3D, et qui disent, voilà, juste avec ça, vous allez pouvoir, peu importe le firmware de ta Nintendo Switch, la hacker et faire tourner Linux. Alors, pourquoi faire tourner Linux ? Parce que c'est aussi le but de cette vidéo, pourquoi des hackers cherchent à pirater la Nintendo Switch et pourquoi installer Linux ? Et bien tout simplement pour utiliser ta Nintendo Switch comme une tablette classique, et là tu dis, bah ouais, à ce moment-là, autant acheter une tablette classique. Oui, sauf que faire tourner ta Nintendo Switch comme une tablette classique permettra sur Linux d'installer des émulateurs, c'est-à-dire faire tourner des jeux d'autres consoles sur ta Nintendo Switch, donc pas forcément de la PS4 et de l'Xbox One, on va être clair, ça ne tournera pas, puis il n'y a pas d'émulateur PS4 et Xbox One. On parle plutôt des jeux un petit peu rétro gaming, tout ce qui s'est fait avant, et puis, et bien, peut-être aussi un émulateur Nintendo Switch par le futur, avec notamment des jeux Nintendo Switch qui auront été piratés pour les mettre dessus. Et là, je tiens un peu la gueule, je vous expliquerai pourquoi par rapport à ce piratage, parce que je suis complètement contre et je vais également vous expliquer pourquoi, mais c'est quand même une avancée, une avancée pour les hackers, parce qu'ils pourront faire tourner des Home Vood, enfin, plein de choses, il y a plein de choses qui pourront tourner sur la Nintendo Switch au travers de ça. Encore une fois, je précise ici, c'est marqué que la manipulation est très technique et n'a pas d'autre finalité que d'installer un système d'exploitation différent sur ta Nintendo Switch. Ce n'est pas pour l'instant mis en œuvre pour faire tourner des jeux. C'est vraiment très important. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a été mise en ligne, on va la regarder immédiatement ensemble pour vous donner vraiment ce que c'est. On va la regarder immédiatement, regardez, c'est parti, voilà. Donc, là, il allume sa Nintendo Switch et on voit bien que c'est la Nintendo Switch, on le voit bien. Et du coup, il tourne sur un système d'exploitation qui lui permet de l'utiliser comme un ordinateur, comme une tablette classique avec notamment Twitter. Il peut zoomer, voilà, on le voit faire défiler la petite page de failover flou dans lequel, eh bien, il peut tweeter et dans lequel il vient faire également apparaître un clavier virtuel. Vous allez le voir juste après, en bas de l'écran à droite, il vient faire apparaître ça. Et c'est assez intéressant parce que ça permet pas mal de choses. Tu imagines que si tu as Nintendo Switch qui peut permettre ce genre de choses notamment au travers de Linux, eh bien, il pourra permettre encore plus de choses par l'avenir. Là, il fait apparaître son petit clavier virtuel. Vous voyez qu'il est en train de tweeter. Il va dire, c'est pas mal, avec le petit clin d'œil et le petit pied de nez pour Nintendo. Et ça, c'est assez intéressant. Sauf que, et là, on va arriver un petit peu dans ce qui ne va pas, c'est que, et là, je vais vous citer le journal du geek, la manipulation est encore très technique et donc n'a pas de finité qu'installer un OS comme je viens de vous le dire juste avant. Pour l'instant, il ne s'agit que de hackers dont l'objectif est de passer les protections de la Nintendo Switch et de la console. Ce n'est clairement pas à la portée du premier venu et Phileo Flow prévient sur son blog que la manipulation n'est pas à destination de l'utilisateur moyen. Et là, te dis pas que toi, t'es plus expérimenté que d'autres. Ça, c'est très important quand même parce qu'on a toujours envie de croire que ouais, je suis meilleur que les autres. Non, non, t'as ton téléphone à côté. T'as les téléphones, t'as les tablettes, t'as les ordinateurs. À quoi ça va te servir ? Honnêtement. Voilà, je pense que c'est pas important. C'est pas important de le faire. Ensuite, et là, je vais d'abord parler de pourquoi moi, je suis contre le piratage même si à l'époque, j'ai pu le faire. Je suis honnête et je suis clair avec vous. À l'époque de la PSP, parce que c'est important de le rappeler, la PSP, au moment où ils avaient installé, où ils avaient mis en place des custom firmware qui sont des logiciels piratés pour pouvoir faire tourner d'autres jeux et d'autres choses sur la PSP, eh bien, la PSP avait eu des ventes exponentielles. Les chiffres de vente de la PSP avaient explosé, explosé, juste après, tout simplement parce que les gens s'étaient dit bah ouais, j'achète juste la console et avec ça, bah, tu vas pouvoir télécharger plein de choses gratuitement, gratuitement, c'est pas légal, donc c'est pas gratuit, mais sans avoir à payer quoi que ce soit juste en achetant le hardware qui est là. Donc, bah, dans les faits, oui, effectivement, oui, effectivement, c'est le cas. Sauf que, bah, suite au fait qu'il y avait eu ce piratage de la PSP, bah, les gens achetaient moins les jeux qui sortaient. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens achètent moins les jeux ? Bah, les gros studios et les développeurs, s'il y a moins d'achat, et c'est le principe de l'achat et de la demande, de la vente et de la demande, pardon, bah, ils produisent plus, ils produisent plus et si jamais la Nintendo Switch est effectivement hackée demain, si demain, tu peux télécharger des jeux illégalement de Nintendo Switch, bah, du coup, il va y avoir tout un marché de jeux Nintendo Switch qui ne seront plus vendus, donc des gens qui n'achèteront plus les jeux, ça va ensemble bien évidemment, donc les développeurs ne recevront plus d'argent pour le travail qu'ils ont effectué sur les jeux que toi, demain, tu pirates. donc ça ne les favorise pas à faire des jeux et à terme, bah, ils produisent plus de jeux et la console meurt petit à petit parce que c'est cool, bah, tu peux télécharger les jeux, ouais, super, bah, la console Nintendo Switch, elle sort, tu peux télécharger des jeux, sauf que s'il n'y a plus de jeux qui sortent, bah, au final, tu es un petit peu comme un couillon et tu dois attendre la prochaine génération, donc, dans les faits, c'est cool, c'est cool qu'ils mettent ça en place et puis, voilà, ça va permettre aussi à Nintendo peut-être une autre Switch, pourquoi je dis ça, je vais vous expliquer juste après, mais c'est illégal, c'est illégal et moi, à l'époque, j'avais piraté, je dis, j'ai pas de honte à dire ça, j'avais piraté des jeux PSP à l'époque, j'avais modifié ma PSP en passant par une faille qui était dans un jeu, c'était le jeu de GTA Liberty City Stories à l'époque et j'ai briqué ma console, j'ai cassé ma console et j'ai tellement regretté ça que je me suis dit plus jamais je ne piraterai de ma vie plus jamais et depuis ce jour-là, bah, j'achète mes jeux, j'en revends d'autres pour en racheter parce que, de un, t'as le fait que c'est illégal et puis, ayant fait des études juridiques, bah, du coup, c'est important de dire que ce qui est illégal, c'est pas autorisé et puis le côté, tu l'as dans le baba, tu l'as dans le baba, tu l'as dans le cul parce que ta console est briquée, ta console est cassée, ta console est achetée et j'avais jeté ma PSP à l'époque, j'avais tout essayé, j'avais tout essayé pour la sauver, la réanimation, enfin, à total et j'avais dû la jeter donc ça m'avait vraiment posé un gros problème. Ensuite, par rapport donc à ce hack de la Nintendo Switch, ce qui est assez intéressant, c'est que, bah, ils sont pas passés par le firmware, ils sont passés par le hardware, je pense que je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, du coup, bah, Nintendo ne peut pas contrer ce hack, Nintendo ne peut pas intervenir sauf sur bannir des comptes, bannir le compte de la personne qui aurait potentiellement modifié le software. Donc, ce qui est assez intéressant, voilà, c'est encore une fois que si Nintendo ne sort pas une nouvelle version de la Nintendo Switch, toutes ces versions de Switch qui sont sorties, bon, déjà, elles vont prendre de la valeur parce qu'elles sont accables, mais, et bah, du coup, ils vont se soumettre justement au marché des consoles qui vont être piratables et je me répète très certainement plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est important de comprendre que Nintendo ne peut pas contrer ce hack. Nintendo va devoir sortir une autre console, une autre Nintendo Switch, donc, peut-être plus puissante, peut-être que ça sera la Nintendo, la new Nintendo Switch, dont je vous ai parlé dans la vidéo juste ici, je replace un petit peu ma vidéo, mais sans ça, bah, ils vont avoir des gros problèmes et oui, la Nintendo Switch va se vendre très très vite celle-ci, à mon avis, si jamais ça sort, elle va se vendre énormément parce que les gens vont pouvoir justement les bien télécharger illégalement. Donc voilà les gens, je voulais absolument vous parler de ceci parce que c'était assez important, c'était une news et encore une fois, je préférais que ça soit moi qui vous en parle en vous prévenant que pour l'instant, ça sert de 1 à rien et de 2, tu peux casser ta console à 99% sûr, tu ne crois pas meilleur que les autres, ne te penses pas meilleur que les autres, s'il te plaît, ne me dis pas que tu es un hacker et que tu t'y connais plus que les autres et que du coup, tu vas forcément réussir, non, tu vas casser ta console, c'est complètement ridicule, n'écoute pas les gens qui vont dire ouais, vas-y, il faut que tu le fasses, tu vas voir, c'est trop bien, tu vas pouvoir télécharger plein de jeux, non, il n'y a pas de jeu Nintendo Switch à qui est téléchargeable pour l'instant et j'espère qu'il n'y en aura pas parce que ça tuerait l'industrie du jeu vidéo, c'est comme le cinéma, si jamais tu télécharges les films, l'argent du film qu'aurait dû acheter et qu'il revient au studio qui a tourné ça et aux acteurs, et bien, ils ne l'auront plus et encore une fois, à terme, et bien, le système va être complètement pourri par ça, donc honnêtement, je ne te le conseille pas et puis, écroche-moi, écoute-moi, voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo informative news, juste pour t'informer des choses plutôt que quelqu'un d'autre et j'espère que tu auras kiffé quand même apprendre que c'est possible mais que je ne te le conseille pas. Si tu as kiffé, comme d'habitude, le gros pouce en l'air, tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Ici, on teste plein de choses, les accessoires, les jeux qui sont forcément achetés ou alors, certains éditeurs, des fois, qui m'en envoient, bien évidemment, mais ça ne change rien à mon test, des fois, ils m'en envoient et puis je le dis parce que c'est important de le dire aussi quand ça va et également quand ça va pas et puis nous, on se retrouve sur la chaîne ou pas, ça dépendra encore et toujours de toi si tu souhaites me retrouver et je te dis à très très vite ou pas encore une fois, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501